Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette, inspiration fast-food, mais végétarien et assez healthy, donc c'est parti pour l'intro. On va commencer par le petit déjeuner. Alors personnellement j'adore le petit déjeuner, je mange souvent des pourrides, mais comme je ne vais pas vous montrer à chaque fois, je me suis dit que j'allais vous montrer un autre type de petit déjeuner. Donc je vais commencer par prendre un grand thé, j'aime beaucoup le thé, je préfère le café mais c'est bien pour se désaltérer. Un thé à l'orange parce que ça a beaucoup de goût, c'est pas comme le thé au tilleul ou un truc comme ça, donc je vais faire chauffer l'eau au micro-ondes tout simplement pendant une minute trans. Et ensuite je vais prendre un gâteau au chocolat. C'est un gâteau au chocolat à la courgette, donc sans beurre. Je vous en avais déjà parlé, si vous voulez la recette je vous la mets en barre d'infos parce qu'il y en a plein sur Youtube. Ensuite on va passer au lunch et là on va faire une revisite un peu du frites nuggets qu'on a l'habitude de voir. Donc je vais prendre de la pâte à douce que j'avais fait juste fait un peu pré-cuire, que je vais couper en morceaux et remettre à cuire au four. Ensuite je vais mettre un petit peu de pâte parce que j'avais pas beaucoup de pâte à douce et que ma soeur avait fait des pâtes mais c'est pas du tout obligatoire. Ensuite je vais mettre des nuggets, c'est des nuggets au blé et au soja, donc sans viande et de la salade. Et je vais ensuite remettre mes petites pâtes à douce que j'avais bien mis avec un filet d'huile d'olive au four et c'est parfait, ça a goût de frites et c'est super bon. Ce plat est vraiment complet, je rajoute un petit peu d'assaisonnement, un petit peu de soja et d'huile d'olive pour rajouter du goût. Et voilà c'est complet, il y a des féculents, des protéines et de la salade. J'aime vraiment ce plat et je me force pas du tout, je le préfère même à l'original. On va ensuite passer au goûter, inspiration, un petit peu Starbucks même si ce n'est pas un fast food, je vous l'accorde. Je vous retrouve pour mon goûter et pour mon goûter souvent quand j'ai pas trop faim, quand j'ai beaucoup mangé le midi, je vais me faire un café. Donc là c'est les cafés royales, c'est Nespresso sauf que la machine coûte moins cher et les capsules coûtent moins cher. Celui-ci permet de se faire un cappuccino, donc il y a deux capsules. Je me sens actuellement comme une youtubeuse à partenariat mais ce n'est pas le cas. Une capsule bleue, une capsule rose, une capsule pour faire le café, une capsule pour faire la mousse. Je vais mettre tout d'abord la capsule bleue dans la machine, puis ensuite la capsule rose et évidemment ça va couler. Avec ça je vais rajouter un peu de ma poudre de protéines au chocolat Phytadium. C'est la marque qui m'avait envoyé, après je ne pense pas que j'en aurais acheté deux moi-même. Mais elle est très bonne et un petit peu de cannelle. Et voilà ce que ça donne, c'est vraiment super bon comme vous pouvez le voir. Je vais maintenant mélanger et j'aime tellement, je trouve que c'est à peu près le même goût que les Starbucks mais en beaucoup moins cher. Ensuite on va passer au dîner. Et là pour vous dire la vérité c'est ma soeur qui a coupé les oignons parce que je ne sais pas couper les oignons. Je pleure et je ne sais pas pourquoi elle a pris une photo. Ensuite je vais mettre un filet d'huile d'olive, puis je vais faire cuire les oignons à la poêle. Ensuite je vais mettre des haricots rouges. J'adore les haricots rouges, voilà. Et ensuite je vais sortir du pain, donc c'est du pain industriel. Bon je ne sais pas encore faire le pain hamburger moi-même. Je vais couper ça en deux, évidemment il y avait un hamburger pour moi, un hamburger pour ma soeur. Et pendant ce temps-là je vais faire cuire mes haricots rouges avec mes oignons. Donc ça fait une petite mixture mélangée à de la sauce tomate, c'est vachement bon. Et je vais remplir tout ça, donc les mettre dans mes hamburgers. Vous pouvez rajouter du fromage avec, j'y avais vraiment pas pensé, j'en ai rajouté après avoir filmé la vidéo. Et puis je vais mettre tout ça dans une grande assiette, vous voyez c'est assez grand. Et puis je vais mettre de la salade, voilà, c'est pas du tout obligé, mais moi j'aime bien la salade, je ne me force pas du tout. Vraiment les hamburgers comme ça qu'avec du steak, vraiment ça a été une découverte, j'ai eu cette idée comme ça. Et puis vraiment c'est très très bon, j'adore les oignons en plus. Je vous conseille cette recette. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fait vraiment plaisir quand vous abonnez et quand vous likez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye !